Est-ce que vous connaissez l'ami en commun de 50 Cent, Jay-Z, Connor McGregor, Asap Ferg, Khabib Nurmagomedov, Beyoncé et bien d'autres encore ? Si vous écoutez un peu de rap, vous en avez en tout cas déjà entendu parler. Il y a l'origine de la maison Jacob & Co qui propose des bijoux pas comme les autres depuis plus de 30 ans et des montres qui ne passent pas inaperçues depuis presque 20 ans. Il s'agit de Jacob Arabo. Lors de notre passage à Genève cet été, on a contacté la boutique Jacob & Co située dans l'hôtel Four Seasons pour savoir si un de leurs horlogers pouvait nous recevoir pour nous présenter quelques-unes de leurs pièces. En 2020, dans cette même boutique, en marche des Geneva Watch Days de l'époque, on avait rencontré une équipe dynamique, des horlogers sympas et ouverts qui nous avaient fait découvrir des pièces et nous intéressaient de plus près à cette marque hors normes. En 2021, on avait donc décidé de remettre le couvert et de vous faire partager notre expérience. Malheureusement, nos communications avec les équipes de New York et de Genève ont dû créer des quiproquos parce qu'on a été reçus par le directeur de boutique, au demeurant très agréable et courtois, pas de problème, mais évidemment pas aussi calé qu'un horloger en tant que tel. On avait prévu de faire une vidéo en immersion sur place avec des interviews d'horlogers et des discussions qui rentrent dans certains détails techniques. Mais voyant que ce n'était pas possible, on est revenu à un format un peu plus classique avec une vidéo voix-off. On en a quand même profité pour faire des images de 5 pièces qui, d'après nous, représentent bien l'esprit de la marque tout en mettant en avant plusieurs de leurs savoir-faire pointus et originaux. Ce sont les 5 pièces qu'on va vous présenter aujourd'hui. Jacob est né dans une famille juive en Ouzbékistan en 1964 sous le nom de Yaakov Arabov. Depuis ce jour, il se découvre une passion pour ce qui brille et pour la mécanique miniature. Sa famille émigre aux Etats-Unis en 79 et Jacob se forme dans le monde du diamant et du bijou dans la célèbre Diamond District à Manhattan. En 86, il ouvre sa première boutique, le Diamond Kassar. Il commence également à produire ses propres bijoux estampillés Jacob & Co. pour Jacob & Company, un nom qui allait bientôt faire du bruit dans toute l'industrie, vous l'aurez compris. Depuis 2002, Jacob propose des montres en plus des bijoux. Il semblerait que l'horlogerie représente maintenant 50% de son activité. Il a su miser sur son savoir-faire en termes de joaillerie et sa créativité très inspirée par le monde des pierres précieuses pour proposer des collections uniques qui sortent du lot, qui font parler et que certains ultra-riches s'arrachent. Avec les années, il est devenu une sommité du monde du bijou et serait même à l'origine de l'importance qu'a pris le Blink Blink ces dernières décennies, notamment dans le monde du sport, de la musique ou encore du cinéma, comme on a pu le voir dans d'autres vidéos. On vous met les liens en description si vous voulez jeter un oeil. Dans le monde du rap, les métaux précieux, les diamants et tout ce qui brille en général représentent souvent une partie non négligeable du mode de vie et de l'image publique. Dans de nombreux morceaux, certains des plus grands du secteur font référence à Monsieur Arabeau qui a pour surnom Jacob the Joailler, pour Jacob le joaillier. Par exemple, Kanye West, dans sa chanson Touch the Sky, il en parle en disant Ou encore 50 Cent dans son morceau Get in my car, quand il dit On entend aussi parler de lui dans les morceaux de Assa Pferk, Beyoncé, Arkeli, Rick Ross et j'en passe. On passe donc à notre sélection de 5 pièces qui expriment ce que peut proposer Jacob & Co dans le secteur de la montre bijou extravagante, grandiloquente, insolente et définitivement hors normes. On commence avec une de leurs pièces phares du moment, avant de découvrir une collaboration avec le monde de l'automobile, puis on verra un modèle féminin, avant de finir avec une pièce unique et une autre qui peut vous faire gagner de l'argent. La Astronomia fait partie des montres les plus mises en avant par la marque et les plus reconnaissables par les foules. Beaucoup considèrent qu'elle est devenue ce qui représente au mieux la branche horlogerie de Jacob & Co. Elle connut un tel succès qu'elle fut déclinée en de très nombreuses versions, et aujourd'hui on se penche sur 4 en particulier, qui donnent une idée de l'éventail des possibilités qu'offre une pièce pareille. La Astronomia Solar est la plus compacte de la collection, et celle que nous découvrons ici est sa version baguette, offrant un arrière-plan et des cornes entièrement certis d'un total de 382 diamants baguettes. Comme son nom le laisse deviner, cette pièce s'inspire du cosmos et du système solaire, comme on peut le voir grâce au globe terrestre en magnésium et or, mais aussi aux différentes pierres précieuses représentant différentes planètes du système solaire. Toutes ces pierres reprennent, dans des formats différents, une taille appelée Jacob's Cut. Il s'agit d'une taille de pierre spécialement développée et brevetée par l'organisation de Jacob Arabeau, qui offre 288 facettes. Au centre du mouvement, on découvre une pièce de citrine, elle aussi taillée en Jacob's Cut, représentant l'astre solaire. C'est le calibre JCA-M19 qui entraîne cette œuvre, le mouvement le plus compact de la collection Astronomia, permettant d'utiliser des boîtiers de taille plus raisonnable, bien que ces derniers restent très imposants par rapport aux standards du marché. Mais s'il y a bien une chose que Jacob a toujours voulu nous montrer, c'est qu'il n'a que faire des choses établies et qu'il préfère mettre en place ses propres standards. Le calibre Manufacture contient un peu plus de 440 composants et est constitué de deux plateaux tournants. Le premier contient trois bras principaux et plusieurs bras secondaires, à l'extrémité desquels on retrouve un tourbillon volant dans une cage arborant le logo de la marque, un sous-cadran indiquant l'heure décorée au motif des signes du Zodiac, le globe terrestre en magnésium et d'autres planètes en pierres précieuses. Celui-ci fait un tour de cadran complet, dans le sens des aiguilles d'une montre, en 10 minutes. Le second plateau rotatif fait l'arrière-plan du cadran, sert-il lui de diamants baguettes. Il fait lui aussi un tour complet de cadran en 10 minutes, mais il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le tout offre un rendu en mouvement permanent, presque hypnotisant. Toute cette excentricité est enfermée dans un boîtier de 43,4 mm de diamètre pour 21 d'épaisseur. Il s'agit en réalité d'une sorte de cage en or rose qui maintient des pièces de vert saphir, une pour le dôme au-dessus du cadran et plusieurs plus petites qui épousent le pourtour de la montre. Le travail du vert saphir est délicat et Jacob Enko semble avoir décidé d'en faire une de ses spécialités. Cette pièce montée sur un beau bracelet en alligator bleu est une édition limitée à 18 pièces et annonce un prix catalogue aux alentours de 750 000 euros. En 2021, on a pu voir l'acteur Simu Liu porter une référence similaire qui remplace l'or rose par de l'or blanc pour les arêtes du boîtier et qui était montée sur un bracelet rouge lors du Met Gala, ce gala de charité qui collecte des fonds au profit d'un musée d'art de New York considéré comme le plus gros événement relatif à la mode de la planète. Il s'agissait certainement de la montre la plus chère portée lors de cette soirée. Alors dites-nous en commentaire si un épisode sur la collection perso de l'acteur vous intéresserait. Nous reviendrons à l'astronomia plus tard, mais d'abord voici une pièce faite en collaboration avec la marque automobile Bugatti, la Bugatti Twin Turbo Black DLC. Ce n'est pas la seule collaboration entre les deux marques puisqu'il propose par exemple une Bugatti Chiron Tourbillon qui contient une réplique miniature animée du moteur W16 de la Chiron et qui fut déclinée en de nombreuses versions elle aussi. Mais aujourd'hui, c'est la Twin Turbo qui nous intéresse. Cette pièce imposante nous offre un boîtier en titane grade 5 avec finition PVD noire et des touches de fibre de carbone qui mesure tout de même 57,3 mm de long, 51 de large et 16,9 d'épaisseur. Une véritable bête au poignet, comme c'est souvent le cas des pièces de la marque, vous l'aurez compris, mais ici on est encore sur un autre niveau d'indécence. C'est le calibre manufacture JC FM03 qui fait vivre cette pièce hors du commun. Il contient 572 composants et propose une complication de répétition minute décimale. Ce qui signifie qu'en actionnant un bouton, la montre sonne l'heure du moment en indiquant les heures, les dizaines de minutes et les minutes. Les dizaines de minutes viennent donc remplacer les quarts d'heure d'une répétition minute classique. On peut d'ailleurs observer les deux maillets en fonctionnement ainsi qu'une partie du reste du mouvement à travers le verre saphir sur le fond de boîte. Il permet de se rendre compte de la qualité et de la finesse des finitions tout en se laissant bercer par le son cristallin de la sonnerie cathédrale à plusieurs notes. En plus de cela, on retrouve un double tourbillon triple axe à 6h sur le cadran qui assure une précision de haut vol pour ce bijou de technologie au style futuriste tout en lui offrant un effet visuel impressionnant qui fait voyager dans le monde de la hauteurlogerie et de l'automobile. La montre est montée sur un bracelet en cuir noir pour amener une touche d'élégance et de classicisme. Il s'agit encore une fois d'une édition limitée à 18 pièces au prix catalogue un peu au-dessus de 500 000 euros. De retour sur la collection la plus déclinée de la marque avec une variante, cette Astronomia Fleur de Jardin Pink Saphir. La plupart des pièces de chez Jakobenko sont considérées comme unisex mais leur taille les réserve souvent aux hommes avec des poignées relativement imposants. En revanche, certaines pièces sont spécifiquement développées pour la jante féminine, comme c'est le cas de celle-ci. Encore une montre bijou qui ne respecte que ses propres codes et pour laquelle les designers ont laissé libre cours à leur imagination en s'inspirant d'un jardin d'été. On retrouve plusieurs logiques présentes dans la Astronomia Solar dont nous avons parlé plus tôt, à savoir par exemple un calibre doté de trois bras principaux et de bras secondaires, sur lesquels sont fixés un tourbillon volant dans une cage décorée d'un papillon, un sous-cadrant indiquant les heures et les minutes et d'autres pierres précieuses et semi-précieuses représentant ici plusieurs types de fleurs différentes dans le but de recréer une ambiance de jardin fleuri pendant les beaux jours. En dessous de ses bras qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, l'arrière-plan tourne toujours dans le sens opposé. Il est cette fois-ci fait de nacre et serti de plusieurs fleurs en pierre ainsi que de 46 saphires roses. Ce calibre est appelé le JCAM31 et propose encore une fois 48 heures de réserve de marche. Le boîtier mesure 42,5 mm de diamètre pour 21 mm d'épaisseur et effet d'or blanc serti de saphir rose taille baguette. On en retrouve 40 sur la partie haute et 48 sur la bague du dessous en plus de ceux sur l'arrière-plan du mouvement. Le format est donc sensiblement plus petit que les modèles classiques mais la pièce reste très imposante. Cette montre est une édition limitée à 101 pièces et se trouve en boutique aux alentours de 360 000 euros. Avant de passer à une pièce unique au monde et à la montre qui peut vous faire gagner de l'argent et des paris, je prends une seconde pour vous parler de Cronext qui sponsorise cette vidéo. Cronext est un site d'achat et de vente de montres multimarques qui fait expertiser chaque pièce avant de les proposer à la vente. Ils ont plus de 7000 pièces disponibles sur leur site, toutes vérifiées en interne par des horlogers spécialistes pour éviter les contrefaçons, les vis cachées et tous les autres problèmes que l'on peut rencontrer lorsqu'on achète des montres d'occasion sur Internet. Personnellement, je trouve que c'est une garantie non négligeable que l'on soit novice ou connaisseur. En plus, les livraisons sont sécurisées, on peut se faire livrer dans un de leurs lounges pour essayer la montre avant de l'acheter si on a un doute et il y a plein d'autres avantages. Donc cliquez sur le lien en description pour en savoir plus et utilisez le code LE CALIBRE pour votre prochain achat pour recevoir des réductions en fonction du prix de la montre que vous aurez choisi. Dans la collection Astronomia Solar, on trouve aussi des pièces uniques comme cette Astronomia Tourbillon Solar 3D Ruby. On retrouve donc la base de la Astronomia Solar avec son soleil central, ses trois bras principaux, son tourbillon volant, son globe terrestre en magnésium et son sous-cadran indiquant les heures qui restent dans le sens de la lecture du cadran en permanence pendant que tout est en rotation. Le calibre en question est ici appelé le JCAM28 en raison de quelques changements principalement esthétiques, mais il reste un remontage manuel et propose toujours 48 heures de réserve de marche. On change un peu de format avec un boîtier de 45 mm de diamètre pour 21 d'épaisseur. On change également de matériaux puisque les parties qui ne sont pas en verre saphir sont cette fois-ci en palladium, un métal rare et précieux qui est le moins dense du groupe du platine. Ce nom vous dit quelque chose ? Possiblement parce qu'il s'agit de l'ingrédient principal du cœur du réacteur alimentant l'armure d'Iron Man si l'on en croit les films. La cage du boîtier est donc en palladium, certi de 184 diamants baguettes et sa forme a été modifiée de manière à enfermer le vert saphir qui est cette fois une seule et même pièce travaillée avec minutie et savoir-faire sur tout son pourtour, à laquelle s'ajoute le dôme de saphir au-dessus du cadran. L'arrière-plan du cadran reste fidèle au modèle de la astronomia solar et termine son tour complet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en 10 minutes, mais il est cette fois-ci certi de 120 diamants et de 80 rubis à la forme bien particulière en 3 dimensions qui lui donne d'ailleurs ce nom de 3D rubis. Il s'agit là d'une pièce unique au monde au prix catalogue aux alentours de 750 000 euros. On termine avec la montre qui peut vous rendre riche, voilà encore une variante de la montre au bras rotatif, la Astronomia Casino, dont nous avions parlé dans notre article sur les montres de Conor McGregor, puisqu'il s'était offert cette pièce pour célébrer ses 32 ans. Il s'agit d'une interprétation moins poétique, mais plus citadine et contemporaine de la Astronomia sur le thème du Casino et plus particulièrement celui de la roulette. C'est le calibre Jcam 29A, fort de ses 395 coupes aux ans et offrant 60 heures de réserve de marche, qui fait vivre cette montre au boîtier de 47 mm de diamètre pour 27,9 d'épaisseur. On retrouve le concept des différents plans tournants en sens opposé, mais cette fois-ci matérialisés sous la forme de deux axes centraux traversant le cadran. Sur le premier, qui tombe dans le sens des aiguilles d'une montre, on découvre à une extrémité le sous-cadran en or rose indiquant l'heure, et à l'autre extrémité un tourbillon volant dans une cage, elle aussi en or rose, arborant le logo Jacob & Co. Sur le second axe, tournant dans l'autre sens, on découvre d'un côté un diamant Jacob's Cut taillé à la main d'exactement un carat, et de l'autre côté, c'est le retour du petit globe terrestre en magnésium et ses continents en or rose. Ces deux éléments tournent également sur eux-mêmes en plus de la rotation des axes. Il s'agit de l'astronomia la plus imposante de notre sélection du jour. Pourquoi ? En partie en raison de la roulette fonctionnelle dans son propre compartiment en dessous de mouvement. Grâce à un levier à 8 heures sur l'extérieur du boîtier, on active la roulette qui se lance dans une course folle faisant sauter la mythique bille blanche, ici en céramique, de numéro en numéro, jusqu'à ce que tout s'arrête et que l'on découvre le numéro gagnant. Pour éviter que l'habit ne vienne empiéter sur le fonctionnement de la montre, cette roulette en or rose et émaille est protégée par un ver saphir et est donc complètement séparée du reste. Cette roulette animée a sa propre réserve de marche, différente de celle du calibre, et le site officiel explique qu'il est possible de la faire personnaliser en remplissant de nacre le chiffre porte-bonheur de son porteur. La cage du boîtier est elle aussi en or rose, et on retrouve à nouveau des pièces de ver saphir qui constituent les flancs de la montre, en plus du dôme, lui aussi en ver saphir côté cadran. Au centre du cadran, on découvre une pièce en or rose reprenant le design du centre d'une roulette de casino. Cette édition limitée à 88 pièces a un prix catalogue d'environ 600 000 euros. Mais si vous pariez sur les bons numéros avec les bonnes personnes, il y a moyen de se la rembourser assez vite, non ? Non ? Ouais bon. Alors, laquelle de ces pièces dingues est votre préférée et est-ce que vous seriez prêt à les porter ? Répondez en commentaire, dites-nous quelle collection vous voulez voir pour la suite, cliquez sur une des deux vidéos pour continuer l'aventure et à bientôt sur lescalibres.com